Alors, tout globalement sur l'ensemble de ce qu'on a écouté jusqu'alors, parce que là on termine la partie, le projet d'enrichissement, et puis les premiers projets qu'on avait appelés de services à valeur ajoutée au niveau de l'ISTEX, pour montrer ce qu'on pouvait faire avec l'effort du SISTEX, avant de passer sur les projets de chantier d'usage qu'on a lancé l'envers. Donc, sur l'ensemble des interventions de ce matin ou de cet après-midi, si vous avez des questions, des remarques. Alors moi, je vais peut-être me lancer, ça fera démarrer les choses. Moi, j'ai retenu deux choses quand même par rapport aux présentations et surtout aux questionnements. C'est d'une part la réingestion des enrichissements qui sont faits dans le cadre des chantiers d'usage ou dans le cadre de travaux externes à l'INIST. Donc ça, c'est une vraie question sur laquelle, effectivement, il va falloir qu'on se penche, comme l'a dit Claire. C'est-à-dire récupérer, effectivement, tout ce qui peut être fait dans le cadre de ces travaux extérieurs et enrichir la plateforme, comme elle est actuellement enrichie par les travaux qui sont faits ici, les entités nommées et tout ce qui a été présenté par Pascal et les équipes. Et la deuxième chose, c'est les serveurs des chantiers d'usage. Donc, il a été acheté et acquis deux serveurs dans le cadre d'ISTEX sur lesquels vous pouvez industrialiser ou implémenter vos outils pour ne plus les avoir en local. Et pour qu'on puisse avoir un endroit plus ou moins central et référencé dans lequel il y aurait les outillages qui ont servi aux travaux que vous avez menés. Voilà, c'est ce que je voulais dire. D'autres veulent rajouter les jaunes ? Avec un accès externe ? Avec un accès externe, bien sûr. Et avec un problème qu'a signalé Jacques, et il faudra qu'on se pose la question sur le moyen terme, c'est que pour l'instant, le choix se limite simplement à servir de la machine virtuelle nue et du service, pour l'instant, il n'y en a pas. Je n'ai pas bien compris la réponse. Est-ce que ces serveurs-là sont destinés aux personnes qui ont fait les développements qui sont ici comme moyen de calcul externe ? Ou est-ce qu'il s'agit d'utilisation de services par d'autres personnes ? C'est le premier. Donc, il ne s'agit pas que des personnes extérieures au développement utilisent ces services, n'est-ce pas ? Ça dépend de ce que vous appelez, personnes extérieures au développement. C'est-à-dire, pour l'instant, le choix qu'on a fait, c'est de pouvoir, l'orientation, c'est de pouvoir mettre les résultats en termes de logiciels ou chaînes de traitement, développés dans le cadre des projets ISTECH, c'est-à-dire services à valeur ajoutée ou chantier d'usage, permettant une ouverture, éventuellement, mais plus en termes de démonstration, vers l'extérieur. Mais ce n'est pas véritablement des serveurs d'exploitation définitifs pour l'ensemble de la communauté nationale. C'est-à-dire qu'en théorie, on pourrait rejouer des démonstrations qui ont été prévues par les développeurs de ces modules, c'est l'idée ? Oui, ou bien, si vous avez un logiciel qui est plus finalisé, c'est simplement de permettre à des utilisateurs, via une interface qu'il faut que vous déviiez vous-même, de pouvoir les présenter sur ces machines. Mais du coup, dans ce cas où il y aura des interfaces un peu plus développées, ce serait exécutable sur d'autres corpus que ceux qui ont été prévus par la démonstration ? C'est l'idée ? Ça peut être utilisable sur n'importe quel corpus ISTEX, ça dépend de comment vous avez ce que vous présentez. S'il y a une première phase de sélection de sous-corpus, ça peut être sur d'autres choses. Si implicitement, votre démonstration est fermée et que c'est juste sur un corpus, sur un sous-corpus qui a été prédéfini une fois pour toutes, ça restera comme tel. Je comprends. Et ça, c'est prévu dans le cadre de ISTEX 1 ? Les machines virtuelles sur les deux serveurs sont... Je veux dire, l'interaction là avec les... J'ai compris que c'était quelque chose de relativement nouveau, que tu viens de présenter. Donc l'interaction avec les équipes de recherche qui vont travailler là, doit se faire d'ici la fin d'ISTEX, pour qu'éventuellement les volontaires portent leurs solutions sur ces machines. C'est exactement ça, et ça serait parfait. Le précurseur lève la main d'ailleurs, il s'appelle Jacques Duclois. Et ça a été le premier à porter les outils, leur explore, sur le serveur, sur une partie. Puisqu'on s'est découpé en machines virtuelles, on ne va pas faire trop de techniques. Mais donc voilà, c'est des machines virtuelles avec des espaces dédiés, de l'espace disque, de la CPU. Vous demandez un peu la configuration que vous souhaitez. Et après, on charge à chaque équipe d'y déposer effectivement ses applicatifs avec un niveau d'intégration qui va être différent. Et si le niveau d'intégration est très poussé, on peut très bien imaginer qu'il puisse être joué effectivement sur d'autres corpus. Et ça dépend du niveau d'intégration qui va en être fait. Oui, par exemple, dans notre cas, quand je fais des travaux pratiques avec les étudiants, les étudiants, ou avec des chercheurs, ils ont des comptes sur les wikis sur lesquels ils peuvent faire leur page, commenter, éventuellement proposer des règles de curation, et c'est moi après qui vais les mettre en ligne. Ce que je voudrais faire le plus rapidement, enfin, le plus rapidement possible, des choses que je voudrais faire, c'est essayer de rendre au maximum transparent cette phase-là. Ça veut dire, si dans deux ou trois ans, je pouvais arriver à ce qu'un étudiant puisse contrôler, enfin, avec un filtrage par wiki, décharger des corpus, pouvoir lancer sa chaîne de production, et l'exploiter, ça me semble un objectif atteignable, et d'enrichir la chaîne de production par différents outils de filtrage. Pas les bricolages que j'ai faits moi, mais des trucs plus en plus sophistiqués. Voilà. Et alors, ce que je voudrais préciser, c'est qu'on a plaidé pour la mise en place de ces machines virtuelles directement connectées au serveur ISTEX, essentiellement, on prend une raison tout à l'heure. C'est que, lorsqu'on est amené à faire des démonstrations, ou comme Jacques le fait certaines fois, des cours, on peut avoir, un certain nombre de fois, des bandes façons relativement peu importantes. Donc, parce que, par exemple, on travaille avec du wifi, etc. Et si vous avez un corpus de quelques dizaines de milliers, voire quelques centaines de milliers de documents, si vous faites ça, vous allez passer votre temps à attendre que les documents se chargent, d'accord, à récupérer votre sous-corpus. Donc, ça permet, entre autres, de pouvoir faire facilement des démonstrations, avec des volumes importants issus du ISTEX, parce que la connexion entre ces machines virtuelles et le serveur ISTEX se fait au haut débit. On a encore plus, par exemple, 2000 documents ISTEX. En gros, si on a connexion directe sur la machine ISTEX, c'est 10 minutes, quoi. Enfin, avec toute ma génération de plein de serveurs dans tous les coins. Donc, on arrive à, effectivement, pouvoir dialoguer avec quelqu'un et de laisser partir 10 minutes et après, on peut travailler. 5000, c'est un peu plus long. 5 à 10 000, il faut compter une demi-heure. Mais, par exemple, un petit assemblage de 2-3 corpus avec un total de 3-4 000 documents, on peut faire une littération en gros en 10 minutes. Si je peux me permettre, vous anticipez un petit peu sur la chose. J'avais prévu un autre temps de discussion d'une heure demain pour, justement, se poser ce type de questions, vu les résultats qui seront présentés. Donc, on va peut-être attendre au fur et à mesure. Mais on s'aperçoit déjà, là, à travers ce qui a été proposé, la chaîne sur les entités nommées qui est utilisée classiquement sur la plateforme, mais qui peut être exploitée aussi différemment, pourrait être déposée sur une machine virtuelle. Le système de la batterie aussi, et éventuellement les choses de Bruno, les choses de Jacques, et peut-être des choses de Landis Stacker. Moi, je suis convaincu que la plupart des projets devraient avoir des choses permettant de montrer de véritables démonstrations facilement rejouables sur de telles machines virtuelles. Et ça, c'est un point. Et le deuxième point, mais dont j'aimerais qu'on discute plus particulièrement demain, en fin d'après-midi, c'est de dire, dans le cadre d'un ISTEX 2, qu'on appelle tous de nos voeux, en termes d'usage, quels sont les points sur lesquels il faudrait mettre un accent particulier. Et une des questions, c'est par exemple, faut-il généraliser cette notion de machine virtuelle très connectée au serveur ISTEX, ou est-ce que ce n'est pas nécessaire ? Par exemple, une question que j'ai envie de poser à tous ceux parmi vous qui ont travaillé avec des corpus ISTEX, c'est que le fait d'être relativement loin, physiquement, et loin à travers le réseau du serveur ISTEX, vous a posé des problèmes liés à du débit. Bon, moi j'ai rencontré dans d'autres cadres ce genre de choses, quand je suis au labo, on a une liaison qui est super, quand je suis sur un salon et qu'on partage un wifi, un salon tel que récemment Innovative SHS et qu'on partage un wifi avec 50 stands, et bien il y a des démonstrations qui sont impossibles. mais je connaissais le truc donc j'avais réussi à négocier une liaison filaire pour m'en sortir. Mais bon. Mais c'est une question qu'on se pose, c'est est-ce que ce genre de choses pour exploiter les corpus ISTEX, est-ce qu'il faut plutôt donner simplement accès au corpus qui est à l'API, le téléchargement, ou est-ce qu'il faut permettre aux gens de travailler sur des espaces de travail très connectés à la plateforme ? Moi je ne sais pas répondre de façon générale. Sans anticiper sur la discussion de demain, il me semble que ça recouvre une autre question, c'est pour qui sont ces outils qui sont développés ? C'est-à-dire que si les personnes qui ont développé ces outils-là et l'ont développé pour leur propre recherche, je suppose simplement la question de la performance que tu indiques là, si ces outils-là sont développés pour être utilisés par d'autres personnes et sont destinés à être valorisés, alors je pose la question de quel est le meilleur endroit pour cette valorisation, pas seulement en termes de performance, mais en termes peut-être de centralisation ou de compétences ou d'offres de services et c'est une question qui va bien au-delà de est-ce que la bande passante est... Non, non, mais bien sûr. Mais déjà pour ceux qui veulent travailler sur des corpus hystèques, distinguons les deux choses. Je veux travailler pour mes propres recherches sur des corpus hystèques. Ai-je besoin d'une machine virtuelle grosso modo dans la plateforme hystèques où la récupération des corpus et le travail local suffit-il ? Ça, vous pourrez répondre à travers ce que vous avez fait dans la suite de l'usage. Et d'autre part, l'autre question, c'est je veux mettre à disposition les outils que j'ai mis en place, les partager dans une communauté hystèques. faut-il le faire en disant qu'il y a plein de choses qui sont faites autour d'isthèques. Alors, vous allez voir à l'université de Saint-Etienne, Toulouse, Nancy, etc. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux avoir un pool de machines qui permettent d'avoir une certaine centralisation de tous les développements autour d'isthèques ? Il y a un point par rapport aux machines virtuelles, c'est est-ce qu'il y a un ou plusieurs utilisateurs ? Si j'ai envie de faire un essai d'algorithme, je décharge le corpus sur mon Mac, ça va très bien. Maintenant, dès que je suis dans la moindre circonstance avec un chercheur, son patron, il y a le problème d'accès collectif. Et l'accès collectif ne peut se faire que sur une machine virtuelle. que sur un système partagé dans lequel plusieurs personnes peuvent accéder à distance. Cette machine virtuelle, tu peux la gérer dans ton laboratoire. Tu n'es pas obligé de la gérer près de la partie isthèques. Donc, la question, c'est plutôt faut-il de quelle façon mettre en oeuvre un point d'accès unifié à tous les développements qui se font autour des corpus isthèques ? Parce qu'au niveau des regroupements, justement sur des serveurs centralisés pas loin d'isthèques, il y a la question de la bande passante mais aussi du nombre de CPU, les ressources de façon générale serveurs et derrière ce que le disait Jacques, le côté support. Aujourd'hui, on a un support extrêmement faible sur cette infrastructure. Donc, si on augmente forcément le nombre de machines et de choses à gérer, il faut aussi potentiellement prévoir un accompagnement sur ces aspects-là. aujourd'hui, on a une machine qui est déployée, ça a été mis en place depuis quelques mois, voilà, avril. Potentiellement, tous les chantiers d'usage peuvent utiliser ces machines virtuelles. Je ne crois pas qu'on ait fait de communication officielle sur le sujet mais là, je dirais que c'est le bon moment potentiellement pour s'en emparer. Il est certain qu'à un moment ce que tu dis est tout à fait vrai mais il faudrait qu'on puisse recueillir votre avis à tous pour ensuite en fonction de ça au niveau d'un comité exécutif d'ISTEC, celle que ça existe actuellement ou d'une autre structure être capable de prendre des décisions de mise en oeuvre et des décisions de mise en oeuvre pour ma part si on décide par exemple de centraliser un peu tous les développements autour d'ISTEC nécessitera forcément la mise en place d'une équipe pour pouvoir gérer cette offre. Et quand je dis d'une équipe c'est de mon point de vue une équipe pérenne dans le temps. Et quand je dis équipe pérenne dans le temps ça veut dire que ça ne peut pas passer par des CDD limités. Et c'est une question d'ordre politique qui se pose à ce moment-là à nos institutions à travers les organismes de recherche tels que le CNRS l'INRA l'INSERM je ne sais pas quoi ou les établissements universitaires éventuellement à travers la CPU. Mais il faudra à un moment donné ces solutions-là demanderont un accompagnement en termes de personnel permanent. sinon je crains qu'e-stack soit peu utilisé. Et sinon au niveau des machines virtuelles justement et de la facilité potentiellement d'utilisation de ces machines virtuelles et donc limiter potentiellement le besoin d'accompagnement tout le travail autour du packaging autour de Docker par exemple c'est des choses qui facilitent beaucoup le déploiement au final. Donc quand je vois justement certains chantiers qui ont dockerisé leurs applications il faut savoir que derrière SAF à l'istilitra un potentiel redéploiement sur d'autres serveurs moyennant bien entendu une appropriation fonctionnelle du développement. Bon j'en profite pour prendre la parole. Je suis d'accord avec ce qui se dit je trouve que la remarque de Claire d'ailleurs sur savoir qui sont les usagers de la plateforme c'est une vraie question. nous on a mis en place une machine externe comme ça comme serveur au lauriat qui est une grosse machine sur laquelle on peut faire de l'entraînement enfin du learning et des choses comme ça. Il faut savoir qu'avec les machines virtuelles et le Docker on a toute la solution technique mais derrière si on a plus de 10 usagers ça tombe. Et donc c'est un vrai problème quand on parle de mémoire vous parliez de CPU derrière qu'est-ce qu'il y a comme mémoire nous c'est plutôt des processus à 256 gigas minimum par machine je ne sais pas si c'est ce que vous avez mais enfin c'est des et là moi je suis dans le minimum on est en train d'envisager d'acheter on travaille aussi sur des clusters mais les clusters souvent on n'a même pas la solution mémoire qui nous convient vraiment. donc voilà moi j'ai peur que si on si on élargit trop après ça va dépendre du type d'application il y a aussi peut-être des les corpus et des ressources qui sont elles juste consultables ou utilisables ou exploitables et rester sur des process qui sont relativement light en consommation de ressources c'est une réflexion vraiment longue et assez profonde à avoir pour savoir ce qu'on va mettre sur cette machine parce que si on met des étudiants dessus ça va peut-être cette année et puis l'an prochain ça ne marchera plus parce qu'il y aura il y aura des étudiants là 10 là 10 là et ça va enfin j'y crois pas beaucoup moi mais mais tu as tout à fait raison sur des processus d'apprentissage sur des gros volumes de documents je ne crois pas que ce soit des choses que l'on pourra mettre sur un serveur etc là c'est celui qui veut faire cet apprentissage qui devra le mettre en place sur des machines spécifiques un peu dédiées chez lui mais une fois que l'apprentissage est fait et en exploitation peut-être que là la question c'est c'est bien ça sera bien moi c'est un problème que je repose depuis un certain temps dans le cas du texte il faut qu'on puisse montrer qu'Istex permet de faire autre chose que de l'accès bibliographique à travers des interrogations d'une API sur le titre le nom de l'auteur le résumé etc parce que sinon ça n'avait aucun intérêt de faire un achat du plein texte les chantiers d'usage étaient orientés à l'exploitation du plein texte il y en a qui ont exploité plus particulièrement les métadonnées et moins le plein texte mais c'est quand même aussi notre question de fond c'est qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir eu le plein texte des documents qu'est-ce que vous n'auriez pas pu faire en recherche sans ce plein texte des documents il nous faut des éléments de réponse pour pouvoir montrer que ce n'était pas une erreur de faire l'ISTEC 1 avec l'achat du plein texte des archives et donc que l'on peut l'aider pour un ISTEX 2 qui s'appuiera aussi sur l'exploitation du plein texte si au bout du compte la communauté scientifique dit ben nous accéder au document en PDF à partir du nom de l'auteur et des mots-clés ça nous suffit il n'y a pas besoin de tout ça il faut voir que les correspondants qu'on a en face de nous quand on discute du projet ISTEX sont des correspondants qui sortent essentiellement du domaine de l'IST et qui plus est qui souvent pour eux l'application première n'est pas l'application recherche liée au plein texte mais l'application de type recherche bibliographique classique d'autres termes peut-on faire du TVM raisonnable aujourd'hui sans avoir du plein texte si vous me permettez je ne réduirai pas l'intérêt uniquement au plein texte je trouve que le fait d'avoir un intérêt sur les métadonnées les enrichissements c'est quelque chose aussi de nouveau et c'est quelque chose qu'on ne peut pas accéder quand on va sur le WOS ou autre chose donc tous les usages qu'on peut y mettre derrière sont aussi bénéfiques pour la communauté scientifique et pas uniquement je trouvais votre discours un peu fataliste de dire que si on n'utilise pas le plein texte on peut dire on peut mettre ce texte à la poubelle moi je dis non aujourd'hui l'API qui est montée dessus et l'interrogation sur l'ensemble des métadonnées qui sont associées c'est une richesse énorme qu'on n'avait pas avant je vous suis tout à fait n'oubliez pas que les enrichissements qui ont été faits sont des enrichissements qui n'auraient pas été possibles sans le plein texte d'accord donc oui bien sûr je rebondis sur différentes choses qui ont été dites tout d'abord sur la question de la volonté politique je pense que ça rejoint la question de à quoi ça sert c'est à dire qu'on a vu un certain nombre de démonstrations aujourd'hui puis on en verra encore demain qui seront ciblées sur des besoins plus disciplinaires et il me semble que c'est là qu'on peut montrer la valeur ajoutée d'ISTEX non seulement à travers les enrichissements qui est évidemment un intérêt évident et puis le plein texte mais aussi à travers des utilisations pour des gens qui sont extérieurs à la communauté du traitement automatique de la langue plus généralement du text mining que ce soit en biologie en physique en astronomie et c'est là qu'on peut défendre l'intérêt d'avoir à la fois des bibliothèques numériques ISTEX ou d'autres avec des outils associés des outils d'extraction d'informations des outils de clusterine des outils de cartographie c'est là où on a un argument pour demander des ressources humaines ou des machines ou des ressources supplémentaires là-dessus après je voulais juste compléter sur la question de l'apprentissage je pense que la question c'est pas apprentissage ou pas apprentissage c'est plus la question du volume donc si on est sur un apprentissage sur des corpus spécialisés en général c'est le but quand même l'apprentissage il sert quand on veut adapter un modèle à un problème particulier donc on n'est pas forcément sur des millions de documents mais sur des ensembles plus petits là ça devient plus raisonnable d'avoir de l'apprentissage ou pas c'est juste un point c'est quelqu'un Jacques et puis on va peut-être faire une petite pause comme prévu quand tu dis les machines virtuelles ça peut très bien être les laboratoires c'est vrai quand on fait de la recherche en TAL ou voire en IST mais si on veut pouvoir imaginer des services par exemple à la direction des partenariats de l'université de Lorraine ou dans une séance de TP menée par un chercheur en IST de Paris 8 c'est pas lui qui va pouvoir monter une machine virtuelle il y a vraiment une solution de service d'exploitation de corpus à penser avec une infrastructure qui ne peut pas être dans un laboratoire qui ne sera pas dans un laboratoire si tu me permets je me fais l'avocat du diable il me semble que c'est l'objectif des établissements universitaires de mettre au service de leurs étudiants et de leurs co-enseignants les moyens permettant d'assurer l'enseignement d'accord donc à la limite ça ne me choquerait pas de dire c'est aux universités aussi si elles ont des masters en IST actuellement de mettre en place une infrastructure permettant de faire du TDM sur du plein texte parce que c'est ça l'avenir en IST l'autre question mais qui peut être c'est des questions c'est ouvert je ne prends pas position c'est on veut développer du TDM sur des corpus ISTEX faut-il avoir allez disons un service un peu centralisé de support TDM pour les équipes non informaticiennes qui soit centralisé au niveau national ou est-ce à chaque établissement de l'assurer c'est une question qui est ouverte ça ne me paraît pas évident que ça soit forcément du ressort d'un projet qui fournit des données pour faire du TDM d'assurer l'accompagnement jusqu'au bout mais aujourd'hui est-ce que cet accompagnement existe dans des établissements CNRS INRA INSERM université je ne suis pas complètement convaincu que ça existe déjà donc pour amorcer les choses est-ce qu'on ne sera pas obligé de passer un moment par un accompagnement plus centralisé un petit retour d'expérience pour rebondir en fac de sciences humaines et sociales là où je suis nous le système d'informatique la DSI ils nous rigolonnaient qu'on leur demande une machine virtuelle ils ont réussi à nous la mettre en place cette année et ça coûte 1500 euros pour 3 ans et encore on a dû augmenter la mémoire vive et ils ne fourniront pas de services plus que ça en mide de faire payer et après c'est à nous de l'installer et donc en sciences humaines et sociales toujours il y a une solution nationale qui existe qui est humanium notamment il y a l'échelle européenne maintenant il y en a d'autres et qui d'ailleurs tire expérience de l'ensemble de ce qui se passe en informatique où chaque laboratoire utilise son informaticien son ingé pour essayer d'installer sa machine en local donc humanium propose des services globaux nationaux avec plein de chaînes les chaînes R etc mais encore une fois à terme ils nous donnent la machine virtuelle et c'est à nous de gérer l'ensemble des services et donc une fois que la ressource ingénieur sur le chantier d'avenir a disparu et bien c'est les chercheurs qui s'en occupent et je pense que c'est pas près de changer en SHS en tout cas non mais c'est bien pour ça que si on veut développer du TDM en recherche il faudra avoir un argumentaire pour dire ce qu'il faut privilégier dans le cas d'un ISSEX 2 en attendant est-ce qu'on est en pleine maturation de ce genre d'usage dans toutes les disciplines et en particulier hors des disciplines de spécialistes de l'IST de l'informatique d'accord et pendant cette phase de maturation du TDM dans des disciplines où il n'y a pas de spécialistes forcément de ce domaine là qu'est-ce qu'il faut recommander de faire moi je préférerais que avoir vos avis de vous qui avez essayé de faire des expérimentations c'est pour ça que j'ai posé ces problèmes en ces termes là en sachant que de toute façon il ne faut pas rêver ça ne coûtera pas forcément moins cher globalement c'est à dire que si à un moment donné on choisit une solution imaginons qu'on choisisse une solution centralisée et que dans les locaux ici parce que pourquoi ça ne se fait pas à l'init il y a une équipe dédiée pour faire du support en TDM multidisciplinaire mais cette équipe elle est prise en charge financièrement aussi donc elle coûte de l'argent c'est pas parce que c'est fait à l'extérieur que ça ne coûte rien donc du coup comment exploiter au mieux l'utilisation de nos moyens financiers et de postes de façon globale et cette réflexion là elle avance pas beaucoup au niveau national je trouve j'appuie tout à fait la remarque juste pour terminer sur le volet usage et cas pratiques bon c'était pas du tout c'était pas l'objectif des chantiers d'avenir il fallait qu'on avance qu'on intègre nos chaînes qu'on exploite et effectivement à l'avenir je suis complètement d'accord avec le fait d'intégrer les réels cas d'usage avec des utilisateurs provenant des sciences humaines et sociales notamment et biologistes aussi enfin bref qu'ils soient vraiment intégrés directement peut-être aux appels à projets internes ou pas que les informaticiens qui comme nous qui développions même si on travaille de près ou de loin avec des SHS au final on évalue finalement dans le temps imparti un peu comme on peut et du coup si on a 4 ans à venir il faudra vraiment qu'on ait 1000 personnes géographes pour exemple pour notre cas pour nous dire votre marquage là il est nul ou il est bon enfin à voir quoi pour ma part je suis complètement d'accord avec ce que vous disiez je vous rappelle que les chantiers d'usage c'était court parce qu'on les a lancés sur un an et c'était en un an est-ce que des équipes de recherche sont prêtes à pouvoir montrer et sous forme de sites web de démonstrateurs ou de petites vidéos je ne sais pas quoi ce qu'apporte la disponibilité des corpus hystèx dans leur domaine scientifique c'était aussi pour anticiper sur un argumentaire qu'on souhaite développer pour défendre une suite et une montée en charge du TDM sur des données documentaires de sites là il va vouloir l'ensemble des documents qui sont pertinents sur son sujet et comme on sait ISTEX est limité par les acquisitions qui sont faites ou pas donc comment on ne va pas débattre de ça mais la question là va se poser très directement tant qu'on est entre informaticiens et qu'on cherche à développer à expérimenter sur un corpus texte plein avec des enrichissements on est entre nous dans de la recherche plus ou moins fondamentale si on se pose la question d'une recherche appliquée à ce moment là la couverture elle devient absolument critique sauf si on reste sur des applications très générales cartographie bibliométrie diachronie où on espère que le corpus n'est pas trop biaisé si on rentre sur des applications de type extraction d'informations signaux faibles là on aura besoin de quelque chose de plus large est-ce qu'on peut du coup réfléchir à des connexions d'ISTEX avec d'autres bibliothèques numériques comment on peut avancer les pistes je dirais que cette réflexion là elle est plus avancée du côté d'ISTEX 2 les connexions aussi avec l'open source le fait que dans l'ISTEX 2 il y aurait aussi du moins ce sur quoi a plaidé le commerce je parle sous ton contrôle c'est quand même plus compétent que moi une phase d'acquisition complémentaire non négligeable pour continuer à avoir une couverture plus grande donc il y a la partie rétrospective donc il y a déjà beaucoup de choses dans l'ISTEX mais il y a des domaines qui ne sont pas encore couverts c'est vrai que le projet était sur 3 ans qui a été allongé à 5 mais on n'a pas pu acheter de tout d'abord on n'avait pas assez d'argent et puis le travail d'instruction et de négociation est long et puis il faut que les éditeurs soient d'accord pour vendre ce qui n'est pas le cas de tous mais au bout d'un certain temps ils finissent par être intéressés donc ça c'est un axe qui continuera à être développé la partie rétrospective pour que le socle soit le plus exhaustif possible la deuxième partie c'est avoir dans l'ISTEX des contenus qui soient les plus actuels possibles donc là c'est tout un travail qui est déjà en cours d'articulation entre les négociations courantes donc qui alimentent les établissements et faire en sorte que ce que l'on acquiert dans le cadre des négociations courantes soit reversé dans l'ISTEX soit avec un délai d'embargo soit sans embargo tout ça c'est une question de négociation et une question d'argent et la troisième dimension qui est un axe nouveau pour l'ISTEX c'est d'intégrer tout ce qui est publié en open access et qui a un sens donc ça c'est important parce que une grande partie des publications et de plus en plus seront publiées nativement en open access donc évidemment on ne peut pas forcément enfin on ne peut pas les acheter auprès des éditeurs enfin on peut les négocier mais il y a aussi beaucoup de ressources que l'on va essayer de négocier directement avec les communautés scientifiques qui les produisent et donc par exemple le DOAJ a déjà 2,5 millions d'articles qui sont chargés sur ces serveurs donc là aussi les pistes c'est de travailler déjà avec des agrégateurs de données en open access et puis les grands producteurs comme PLOS et d'autres et puis travailler surtout sous le champ mais de façon pluriannuelle donc l'idée c'est bien d'être exhaustif en termes de discipline et d'avoir un contenu le plus récent possible pour qu'on puisse s'en servir à des fins de recherche des signaux faibles et puis que les analyses n'aient pas des gros trous dans la raquette qu'il ne manque pas un éditeur essentiel dans la discipline sinon ça veut dire que le chercheur doit aller par ailleurs compléter son corpus l'idée c'est que le corpus soit le plus adapté nativement dès qu'il est proposé au chercheur d'avoir regardé cette vidéo